J'ai surpris ma sœur en train de coucher avec mon petit ami pendant un an, alors je les ai coupés de ma vie. J'ai gardé son PC et maintenant leur vie s'effondre. Salut tout le monde, je suis une femme de 25 ans et j'ai découvert que ma sœur, 24 ans, couchait avec mon petit ami, maintenant ex, 25 ans. Nous étions en couple depuis 3 ans, mais cela durait depuis un an, peut-être plus. Ils ont toujours eu une relation proche, mais je l'ai évidemment interprété comme quelque chose d'innocent. Je n'aime pas les jeux vidéo, mais ma sœur les adore, alors ils échangeaient beaucoup de messages, et je pensais que c'était à propos des jeux qu'ils aiment. Jusqu'à ce que je découvre que non, ils parlaient beaucoup de leurs rendez-vous secrets pendant que j'étais en cours à l'université. J'ai trouvé des photos, des vidéos et beaucoup d'autres choses dégoûtantes dans les discussions entre mon ex et ma sœur. Ma sœur pathétique trouvait du plaisir à demander constamment à mon ex pathétique si elle était plus intelligente ou plus jolie que moi. Elle a même comparé nos parties intimes. Quoi ? Nous sommes toutes les deux jolies, elle est en fait plus mince et plus jolie que moi, et même si elle est introvertie, elle a son groupe d'amis. Alors je ne comprends vraiment pas d'où vient toute cette renseignure envers moi. Nos parents ne nous ont jamais comparé ou quoi que ce soit, et c'était toujours elle qui demandait à mon ex de nous comparer dans les discussions. La première chose que j'ai faite, c'est de jeter toutes les affaires de mon ex petit ami hors de l'appartement. Je l'ai insulté de mille façons et j'ai gardé le PC que je lui avais offert pour Noël. Je n'ai pas adressé un seul mot à ma sœur pendant plus d'une semaine, et elle ne m'a pas contacté, comme la lâche qu'elle est, jusqu'à hier, lorsqu'elle m'a envoyé un message pour essayer de se justifier en disant que c'était une erreur. Oui, une erreur qui a duré plus d'un an et que je devrais lui pardonner parce que nous sommes sœurs, blablabla. À un moment donné, j'ai pensé, devrais-je être la personne mature dans cette situation, qui ne laisse pas le ressentiment parler pour elle. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'ai jamais été ce genre de personne. J'ai pris mon téléphone et écrit un long message à ma sœur que j'aimerais écrire ici, mais je suis sûre que je briserai les règles, car je l'ai critiqué de toutes les manières possibles et j'ai aussi écrit beaucoup de choses personnelles. Je lui ai dit à quel point elle était une ratée et comment elle m'a toujours enviée, c'est pourquoi elle avait besoin de ressentir ce que c'est que d'être moi, même pour une seconde de sa triste vie. Elle m'a envoyé un message vocal en pleurant, disant qu'elle est dans un moment mentalement très fragile, mais qu'elle est toujours avec lui MDR, et que je ne devrais pas la faire se sentir encore plus mal et qu'elle regrette. J'ai juste réagi à son message avec un émoji et je n'ai même pas écouté le long message vocal jusqu'à la fin. Était-ce bas de l'attaquer en mentionnant tous ses défauts ? Oui, mais c'est encore plus bas de trahir sa sœur et de croire qu'elle va te pardonner juste parce que vous partagez le même sang. Honnêtement, je me sens vraiment bien après lui avoir envoyé ce message et je pense que c'était thérapeutique de sortir tout ce que je ressens pour clore ce chapitre. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de PC pour jouer, mais je cherche des tutoriels sur YouTube pour télécharger les Sims. J'ai aidé ma sœur à chaque moment de sa vie. J'ai littéralement combattu pour elle lorsqu'elle se faisait harceler au lycée. Je l'ai aidé des milliers de fois à se faire des amis. Je l'ai même accompagné partout où elle voulait aller. C'est une trahison qui fait vraiment mal et je ne pardonnerai jamais, jamais. Ça me fait mal qu'elle ait couché avec quelqu'un que j'aimais, mais ça me fait encore plus mal toutes les choses que j'ai lues dans ces discussions, comment elle prenait plaisir à le voir me comparer à elle, ou comment elle lui posait des questions sur des choses personnelles de notre relation juste pour en rire. Elle est morte pour moi, et mes parents le savent. Je ne me soucie même pas d'être une mauvaise personne comme eux. C'est quelque chose que je ne peux pas pardonner, et je ne me sens même pas mal pour ma réaction. Mise à jour du 2 février 2024, merci pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés. Beaucoup m'ont écrit avec des conseils pour les Sims et je suis vraiment reconnaissante. Merci pour les recommandations de jeu, même si je suis vraiment nulle pour jouer aux jeux d'action. Le dernier jeu d'action auquel j'ai joué était Resident Evil 4 sur la PS2 il y a longtemps, et c'était parce que j'avais un faible pour Léon Kennedy. Il ne me tromperait jamais, MDR. En guise de remerciement, et parce que j'aime aussi quand l'application télécharge tout le potin, je vais mettre ici une partie du message que j'ai envoyé à ma sœur. Le message que je lui ai envoyé était vraiment long, et j'ai coupé les parties où je parle de choses très personnelles ou où je l'insulte, pour ne pas rendre le poste trop inconfortable, car j'étais vraiment blessée et en colère à ce moment-là, et j'ai parlé de nombreuses choses personnelles dans le texte. Je ne suis pas intéressée à entendre tes excuses. Je te croyais quand un problème qu'elle a eu avec son ancien groupe d'amis est arrivé parce que je te faisais vraiment confiance pour ne jamais faire quelque chose comme ça. Mais maintenant je comprends pourquoi tout le monde te laisse seul, et tu le mérites. Ce que tu m'as fait est une merde et tu le sais, mais tu t'en fichais, car tu as passé un an à être la pute de « non de l'ex » sans aucune honte et maintenant que j'ai découvert tout, tu es resté des jours sans me parler parce que tu es une lâche et en plus, tu ne te soucies toujours pas de ce que tu m'as fait. Tu me parles seulement parce que papa a probablement arrêté de te parler et que tu es à court d'argent, alors tu veux réparer cette merde pour qu'il te donne à nouveau de l'argent. Tu as toujours été une conne, mais ne penses-tu pas que c'est trop d'être la deuxième femme de mon petit ami ? Quel peu de respect tu as pour toi-même. Nous sommes sœurs. Je ne sais même pas ce qui se passe dans ta tête, car je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi, fille. J'ai lu tous les messages entre vous deux et tu as même commencé à comparer nos corps. Tu es malade, tu le sais ? Je n'ai jamais rien fait pour que tu me fasses ça, et je t'aimais, mais tout s'est vraiment bien passé pour toi parce qu'il est avec toi alors, profite de ce sentiment et de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, pour l'instant, parce que tu vas être vraiment seul plus tard et tu vas retourner dans ta grotte, mais cette fois, je ne serai pas là pour te plaindre, comme je l'ai fait chaque fois auparavant. Reste avec lui, il n'y a rien qui m'intéresse moins que de me battre pour un idiot qui va sûrement te quitter, mais laisse-moi te dire clairement que tu n'entendras plus parler de moi. Tout s'arrête ici, nous ne sommes plus sœurs. Si je te vois dans la rue, je vais traverser sur le trottoir opposé pour ne pas te voir. Mise à jour du 17 mai 2024, ils ont rompu. Personne n'est surpris. Quand tout cela s'est passé, mes parents ont grondé ma sœur, et elle s'est offensée et n'a pas parlé à nos parents, sauf pour leur demander de l'argent. Elle leur a demandé de l'argent pour acheter des choses pour sa carrière, mais ensuite ma tante a dit à mes parents que ma sœur avait en fait utilisé cet argent pour acheter des baskets pour mon ex. Mes parents ne lui ont plus donné d'argent depuis ce jour-là. Elle est vraiment idiote, pour être honnête. Mes parents ont commencé à payer pour que nous allions dans une université privée, et la seule chose que nous avons à faire est littéralement d'étudier. La seule chose qu'elle avait à faire était de prendre ses études au sérieux, mais elle ne l'a pas fait, alors mon père s'est lassé et ne lui a pas envoyé d'argent depuis des mois. Mon ex a découvert le poste parce qu'il a dit qu'il était devenu viral, et bien sûr, il a reconnu l'histoire. Il m'a contacté pour s'excuser et a dit qu'il sait qu'il a mal fait en me blessant comme ça, mais que ma sœur l'a manipulé et que c'était une erreur totale. Je lui ai dit qu'il pouvait fourrer ses excuses dans son cul. Pendant ce temps, ma sœur et moi ne nous sommes croisés que quelques fois, mais elle m'évite toujours parce qu'elle pense que je vais la frapper. Je ne le ferai pas. Nous n'étudions pas la même carrière, donc heureusement, nous ne nous voyons pas trop souvent de toute façon. Il y a quelques jours, elle est allée chez nos parents en disant qu'elle avait rompu avec mon ex, qu'elle a pleuré, et qu'elle se sentait vraiment triste et qu'elle a eu une crise d'angoisse. Je ne sais pas exactement de quoi ils ont parlé, puisque je n'étais pas là, mais ma mère m'a dit qu'elle avait dit à ma sœur qu'elle savait ce qui allait se passer quand elle a couché avec lui, et ma sœur s'est justifiée en disant qu'ils étaient amoureux. Alors, ma mère et elle se sont à nouveau disputées et ma sœur est partie. Maintenant, elle ne parle à personne dans la famille, sauf à notre grand-mère pour lui demander de l'argent. Je sais que ma sœur ne changera pas ses mauvaises habitudes et qu'elle n'a rien appris de tout ça. Je pense même qu'elle va se remettre avec mon ex parce qu'ils sont juste toxiques l'un pour l'autre, mais c'est sa vie à ruiner, pas la mienne, et je ne m'en soucie plus. Le côté positif ? J'ai vendu le PC à un gars de Reddit qui a vu mon poste et cela m'a vraiment sauvé de devoir continuer à payer les mensualités. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer aux Sims, mais je préfère l'argent supplémentaire. Mon ex m'a dit qu'il voulait récupérer le PC, mais je lui ai dit qu'il devrait alors payer les mensualités restantes, et il a dit non, donc l'idiot voulait le PC gratuitement, même s'il avait couché avec ma sœur. Je sais que c'est une mise à jour ennuyeuse et que probablement tout le monde voulait que la mise à jour soit ma sœur suppliant pour le pardon et mon ex souffrant, mais non. Ce sont juste deux idiots qui se méritent l'un l'autre, et rien de plus ne s'est passé. Mais même aujourd'hui, j'ai reçu un message me demandant une mise à jour. Mon père nous a quittés pour une femme dépressive qui prétend qu'il l'a sauvée. Maintenant, elle terrorise notre famille et menace de se suicider. En résumé, il y a deux ans, mon père a quitté ma mère pour aller avec sa maîtresse, que j'appellerai Anna, non commun. Ma mère n'a jamais eu la moindre idée de l'infidélité. Anna savait que mon père était mariée, elle est même venue à la maison avec lui pour prendre ses affaires. Un jour, il a simplement dit à ma mère qu'il n'était plus amoureux d'elle et qu'il voulait être heureux avec Anna. J'étais là quand tout s'est passé. Anna était dépressive, elle a de nombreuses cicatrices sur ses jambes et ses bras. Je n'aime pas aller chez mon père, cela me met mal à l'aise d'être autour d'eux, pour des raisons évidentes. Anna est trop gentille, et c'est vraiment inconfortable. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de mon grand-père et toute la famille était réunie, y compris Anna. J'ai une tante qui souffre de dépression et d'autres choses plus graves comme la schizophrénie, elle a essayé de se blesser de nombreuses fois. À un moment de la soirée, il n'y avait plus que mon père, ma tante, Anna, une autre tante et moi dans le salon. Pour une raison quelconque, ma tante et Anna parlaient de choses sérieuses, et à un moment donné, Anna a commencé à dire que la dépression l'avait poussée à faire beaucoup de choses pour essayer de se sentir accomplie, qu'elle n'avait pu surmonter la dépression que lorsqu'elle a rencontré mon père, et qu'il l'a sauvée. Qu'elle a enfin pu être heureuse grâce à lui. Je savais cela parce qu'Anna essayait souvent de se rapprocher de moi en me racontant à quel point elle avait souffert dans sa vie et comment mon père l'avait sauvée. Elle s'est toujours justifiée en disant qu'elle était dépressive et qu'elle traversait une période difficile dans sa vie avant que mon père ne la sauve. Cela m'a toujours mise mal à l'aise, et je n'ai jamais ressenti d'empathie pour elle, peu importe combien elle était douce. Parler de combien de fois tu as essayé de te suicider devant ma petite sœur de 8 ans n'est pas quelque chose de normal. Anna a toujours essayé de peindre sa relation avec mon père comme un conte de fées qui a commencé d'une manière différente, mais qu'elle ne regrette rien parce que son monde est parfait maintenant. À ce moment-là, ma tante a dit quelque chose comme « J'ai essayé de me sauver en allant chez un psychologue, pas en sautant sur le pénis d'un homme marié. » Puis elle a commencé à dire que la dépression lui donnait envie de sauter d'un pont, mais pas de détruire une famille. « J'ai juste ri, c'était drôle. » Ma tante peut avoir l'esprit ailleurs toute la journée, mais c'était fou de la voir faire un commentaire aussi rusé. Mais quand mon père me ramenait à la maison, Anna pleurait, et il m'a réprimandé pour avoir ri de ce que ma tante avait dit, en disant que personne ne sait où ce qu'Anna a souffert. Je sais qu'elle en parle tout le temps. Je ne me suis pas excusée, mais maintenant, je me demande, ai-je vraiment eu tort de rire ? De mon point de vue, ma tante avait raison. Mise à jour du 17 juillet 2024, « Bonjour, quelques événements se sont produits ce week-end. » Ma tante est venue à la maison, je vis avec ma mère, et a raconté à ma mère ce qui s'était passé. Ma mère déteste mon père pour des raisons évidentes, mais elle a toujours été vraiment gentille avec lui et a essayé de nous tenir à l'écart de tous ses problèmes. Honnêtement, ma mère est une sainte. Ma petite sœur a 8 ans et elle déteste vraiment Anna. Anna a une fois essayé de s'entendre avec ma sœur et lui a parlé du moment où elle voulait se suicider et comment mon père l'a sauvée. Après cela, ma sœur est rentrée à la maison en demandant à ma mère si elle avait déjà pensé à se suicider. Ce n'est pas une question qu'une fille de 8 ans devrait poser. Ma sœur m'a même posé des questions sur le suicide après cela. Je ne sais pas exactement ce qu'Anna lui a dit d'autre, mais cela l'a certainement affectée en tant que petite fille. Ce n'est même pas quelque chose dont tu devrais parler avec une fille de cet âge. Ma mère était furieuse et depuis ce jour, elle interdit à mon père d'avoir ma petite sœur près d'Anna, car elle la considère comme une personne dangereuse et instable autour des enfants. Depuis ce jour, les choses ont été vraiment tendues entre mon père et ma mère. Ma petite sœur ne veut plus rendre visite à notre père, donc elle est bien avec nous. Ma tante a raconté à ma mère qu'Anna en avait encore parlé, mais cette fois devant moi. Apparemment, mon père et Anna ont été totalement interdits de parler de ces choses devant moi aussi. Je ne suis pas une petite fille, mais apparemment, c'était l'arrangement que ma mère avait fait avec mon père lorsqu'elle a établi des limites pour eux. Ma tante lui a raconté ce qui s'était passé ce jour-là, et j'ai avoué à ma mère qu'Anna et mon père parlaient beaucoup de ces tentatives de suicide devant moi, ce dont j'aurais dû parler plus tôt, mais à ce moment-là, je ne voulais pas de problème et j'ai décidé de les ignorer. J'ai dit à ma mère que pour cette raison, je ne vais plus chez mon père, et ma mère a été très en colère contre lui. Le lendemain, elle est allée parler à mon père. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, elle est juste revenue en disant qu'Anna ne pouvait plus s'approcher de nous. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'interdire d'être près de mon père, et que c'était ma décision, mais qu'Anna était extrêmement interdite de mettre les pieds au même endroit où ma sœur et moi sommes. Mes grands-parents paternels étaient d'accord, et mes tantes aussi, ils étaient au courant de la situation avec ma petite sœur. Je n'ai pas parlé à mon père, mais ma cousine m'a dit que mon père s'était disputé avec mon grand-père. Il dit souvent qu'Anna est une bonne personne et que nous ne comprenons pas la douleur qu'elle a subie, donc je suppose qu'il est maintenant en colère contre nous tous pour notre grande manque d'empathie, comme il dit toujours. Je ne sais pas. Au moins maintenant, je ne les verrai pas pendant un certain temps. C'était une mise à jour ennuyeuse, mais c'est ce qui s'est passé. Ah ! Mise à jour du 9 août 2024, salut, je n'avais pas prévu de faire une autre mise à jour, mais nous avons eu beaucoup de problèmes avec Anna. Trop, et je pense que maintenant, même mon père a réalisé qu'elle est folle. J'ai arrêté d'aller voir mon père, et les parents de mon père ont cessé de lui permettre de venir avec Anna chez eux, car j'y suis souvent, et ma mère ne lui permet pas de s'approcher de moi ou de ma sœur. Anna a commencé à avoir le comportement étrange de m'envoyer des textos. D'abord, elle s'est excusée auprès de moi, mais elle a insisté sur le fait que mon père nous manque, à ma sœur et moi. Je lui ai répondu que ma mère ne nous permet pas de lui parler, et elle a dit qu'elle est la partenaire de mon père, donc nous devons nous habituer à sa présence. Elle a commencé à parler mal de ma mère, de manière sceptique, en disant que je suis trop jeune pour m'en rendre compte, mais que ma mère nous manipule et que c'est mal, car elle ne nous permet pas d'être une famille. Je suis jeune, mais je ne suis pas stupide. Je ne lui ai plus répondu et j'ai montré les messages à ma mère, qui a encore parlé à mon père. Mon père ne savait rien de tout cela et apparemment, il s'est disputé avec Anna à ce sujet. Depuis, ma mère envisage de nous retirer son nom de famille pour mettre fin à ce cirque et nous protéger. Je ne comprends pas trop cela, mais dans mon pays, vous pouvez aller en justice et retirer le nom de famille de votre père, ce qui lui enlève tout droit sur vous. Honnêtement, je crois que ni ma soeur ni moi n'aurions de problème avec cela, mais je pense que ma mère a juste dit cela pour lui faire peur. C'est quelque chose que j'ai entendu de ma tante, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est réel, mais mon père a séjourné chez mes grands-parents. Une de ces nuits, Anna est allée frapper à la porte en le cherchant juste pour se disputer. Elle et mon père ont commencé à se disputer, Anna a crié à mon père qu'il ne pouvait pas la quitter comme ça, mais rien d'autre ne s'est passé parce que mon grand-père l'a mise dehors. Ma tante m'a aussi dit que mon père lui a confié qu'Anna lui envoyait régulièrement des messages menaçants, disant que si jamais il la quittait, elle se suiciderait. Mon père se trouve donc piégé dans une relation toxique, où il se sent obligé de rester avec elle par crainte des conséquences. Récemment, Anna a encore essayé de se faire passer pour une victime en envoyant des messages à mon père, lui disant qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Cela m'effraie vraiment, et je suis reconnaissante que ma mère nous est protégée de cette situation. Honnêtement, je pense que c'est le karma de mon père, et je préfère rester en dehors de tout cela. Mon père est maintenant coincé dans une situation qu'il a lui-même créée, et bien que ce soit triste, je ne peux m'empêcher de penser qu'il récolte ce qu'il a semé. Je me concentre désormais sur ma propre vie et j'essaie de rester loin de tout ce drame. Ma sœur et moi continuons à vivre avec notre mère, qui fait de son mieux pour nous protéger et nous offrir une vie stable après tout ce chaos. Je suis soulagée que nous soyons finalement éloignés de toute cette situation toxique, et j'espère que mon père trouvera un moyen de se libérer de cette relation destructrice. Mise à jour du 9 août 2024, fin. Mon père ne sait plus quoi faire, il nous manque, mais il a peur de quitter Anna, craignant qu'elle ne mette fin à ses jours. Cela me fait mal de penser cela, mais je suis soulagée d'entendre toutes ces histoires de loin. Je suis vraiment reconnaissante que ma mère nous ait protégée de cette situation toxique bien avant qu'elle ne dégénère. Finalement, c'est le karma de mon père, et je préfère rester en dehors de tout ça. En attendant, je me concentre sur ma vie et je garde mes distances avec ce drame familial. Ma sœur et moi continuons de vivre avec notre mère, qui fait de son mieux pour nous offrir une vie stable malgré tout ce chaos. Je suis contente que nous soyons enfin éloignés de cette situation destructrice, et j'espère que mon père trouvera un moyen de sortir de cette relation qui le ronge. Sous-titrage Société Radio-Canada